Dose d'économie Et votre petite dose de dérive ce matin. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Nous allons parler des comptes publics qui se dégradent plus vite que prévu. Des documents transmis par Bercy au Parlement alertent sur un déficit qu'on peut dire en chute libre. Que se passe-t-il ? Il se passe que les collectivités visiblement dépensent beaucoup plus que prévu et que d'ores et déjà l'année n'est pas finie mais il y aura un manque à gagner à ses conséquences sur les recettes. Notamment TVA, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés. En fait quand j'écris les comptes publics se dégradent plus vite que prévu c'est juste cataclysmique. Ça fait quoi 30 ans que j'observe la vie économique ? J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Une telle dégradation aussi rapide et aussi inscrite dans le temps. C'est-à-dire que si en fait on ne corrige rien, tout ne peut que se dégrader. Alors je ne vais pas vous avoiner de chiffres parce que c'est un peu pénible mais souvenez-vous déjà on finit 2023 avec beaucoup plus de déficit que prévu. 0,6 de plus c'était pratiquement inédit comme écart entre la prévision et le résultat. Là on s'apprête à faire 0,5 de plus cette année. Donc pas 5,1 mais 5,6. Et les documents transmis par Bruno Le Maire à la commission des finances de l'Assemblée nationale indiquent que globalement si on ne corrige rien, en 2027 là où Bruno Le Maire a dit à la commission de Bruxelles qu'on serait sous les 3%, si on ne corrige rien on sera à 6,5. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur 10, 20, 30 points de base. Non, non, on est sur plus de 300 points de base d'écart. C'est monumental. Et si encore une fois on ne corrige rien, la dette publique s'inscrira en 2028 à 124% du PIB. Autant dire que là, à ce moment-là, on aura les pires ratios de comptes de la nation de l'ensemble des pays de la zone euro. Donc voilà où nous en sommes. C'est vraiment une situation qui quand même commence à être très alarmante. Face à ce dérapage des comptes, Nicolas, qu'est-ce qui est possible de faire pour corriger le tir ? Alors il faut dépenser moins ou alors prélever plus ou alors dépenser moins parce que l'on verse moins. Vous savez, on a des quantités d'endroits où l'État verse. On peut verser moins, c'est une manière aussi de faire des économies. Ça ne s'appelle pas des économies de dépenses publiques, mais des économies de dépenses fiscales. Et ça a à peu près le même effet qu'une hausse d'impôts, même si ce n'est pas une hausse d'impôts. Donc à l'évidence, il faudra une loi de finances rectificative. Bruno Le Maire la demande depuis des mois. Emmanuel Macron s'y est opposé. On va en avoir une à l'évidence avec des mesures d'urgence qui vont être prises pour cette année. Donc on pourrait imaginer que tout d'un coup, là où les dépenses des collectivités dérapent, l'État impose une baisse de ses dotations s'il n'y a pas des mesures prises par ses collectivités en urgence. On peut continuer à jouer au jeu déjà le décrédit, mais enfin les crédits de réserve, on a commencé à les geler au début de l'année. À un moment, les crédits de réserve, ils sont un peu taris. On ne peut pas en perpétuité décider qu'on va taper dedans. Puis il peut y avoir de la mesure fiscale, un peu d'urgence. Vous savez, la taxation particulière sur les profits des groupes d'énergie, on peut essayer de la transformer pour la rendre un petit peu plus, pour essayer d'augmenter son rendement. Décider qu'on va... La fameuse taxe sur l'impôt sur les sociétés qui clôt l'année, on peut décider qu'on la gonfle un peu pour les grands groupes. Bref, des trucs d'urgence. Mais on est devant une situation complètement inédite, que je n'ai jamais vue. On sait qu'au bas mot, il faut qu'on trouve 20 milliards imprévus en 2025 d'économie. Le même montant en 2026. On a eu deux notes très sérieuses, l'une du conseil d'analyse économique, l'autre du CEPREMAP, qui est un centre de recherche sur l'économie, qui indique toutes les deux la même chose. Il faut trouver 110 milliards, un effort budgétaire de 110 milliards d'euros en l'espace de 7 ans. On n'a jamais réussi à faire le début, ne serait-ce que le début d'un plan de resserrement des finances publiques. Alors 110 milliards, à mon avis, le montant et les délais 7 ans sont tels que c'est impossible d'y parvenir sans utiliser le levier fiscal dans la panoplie des solutions. Ça veut dire, selon vous, qu'on ne va pas échapper à une hausse d'impôt ? On ne va pas échapper à quelque chose. Parce qu'en fait, il y a plein de façons de bidouiller la fiscalité. Vous pouvez décider de monter les impôts de manière cash. Ça peut être la TVA, la CSG, l'impôt sur le revenu. Mais vous pouvez effectivement soit taxer plus, c'est-à-dire faire rentrer plus d'argent. Mais vous pouvez décider de verser moins, de faire sortir moins d'argent. Et en fait, ça revient souvent au même résultat qu'une hausse d'impôt, sauf que c'est bidouiller les choses d'une manière un petit peu moins visible et un petit peu moins palpable. Je vous prends des exemples. Réduire la dépense fiscale. Imaginez que je taille dans le crédit d'impôt recherche. Il y a des gens qui avaient du crédit d'impôt recherche qui en auront moins. C'est une baisse de dépense fiscale. Pour eux, c'est exactement comme s'ils payaient plus. En tout cas, ils recevront moins. De la même manière, on peut continuer la logique qui a consisté à commencer à tailler la niche fiscale du gazolement routier. Est-ce qu'on va continuer à verser 4 000 euros pour acheter sa voiture verte ? Est-ce qu'on ne va pas descendre à 3 ? Pourquoi pas ? On ne sait jamais. On a déjà réduit le montant. C'était 5 000 l'an dernier. Il est évident qu'on va assister à des décisions ou à des coupes budgétaires sur les aides que l'État accorde pour les apprentis. Probablement que les BAC plus 3, BAC plus 4, BAC plus 5 ne seront plus éligibles aux 6 000 euros. Ce n'est pas de la taxe, ça, Lorraine. C'est de l'argent qui ne sort pas. Et à la fin, vous avez un effet compte de la nation qui est exactement le même. Si je décide en 2025 de désindexer toute une série de choses, si je désindexe les pensions de retraite ou les minima sociaux, ce n'est pas une hausse d'impôt, mais je gèle les montants. Les gens qui pensaient avoir plus 2 ou plus 3 dans leurs pensions de retraite ne l'ont pas. C'est de l'argent qui n'est pas dans leur poche. Il n'est pas sorti par la taxe, il n'est juste pas rentré comme prévu. Même effet. Après, je peux décider aussi carrément de désindexer le barème de l'impôt sur le revenu. Là, ça aura l'effet clairement d'une hausse d'impôt. Les gens qui payent de l'impôt sur le revenu, si on ne fait pas monter les barèmes avec l'inflation, ils paieront plus d'impôt sur le revenu. Si je décide de réduire les cotisations sociales au-delà de 2,5 SMIC, vous croyez que les gens qui sont à 2,6 SMIC vont aller dans la rue ? Non. Ce n'est pas une hausse d'impôt. C'est simplement de l'argent en moins. Après, je peux serrer la ceinture de l'État-providence. Réformer l'assurance chômage, c'est bien ça. Réformer les retraites, c'est bien ça. Doubler la franchise médicale comme on l'a fait. Ce n'est pas une hausse d'impôt. Tu payes deux fois plus la boîte de médicaments. Le reste à charge pour la boîte de médicaments double et pour la vie de chez le médecin. Ça reste quand même des mouvements d'argent en plus ou en moins dans des poches. Je peux décider que... Là, ça a été fait, le remboursement des taxis sanitaires. Ils ont un peu essayé de râler, mais enfin, on ne les entend plus. Et puis, je peux imposer plus de jours de carence aussi. La Cour des comptes avait soumis cette idée. Si ce n'est pas un jour de carence, mais six ou cinq. Vous savez, on avait imaginé carrément la semaine de jours de carence. Vous vous rendez compte ? Tout cet argent qui ne sortira pas. Après, évidemment, aucun problème parce que la santé n'a pas de prix. Je mets un peu de taxe d'alcool, un peu de taxe de tabac à tous les coups. Mais ça, c'est indiscutable parce que la santé n'a pas de prix. Donc, on assiste à une dégradation des comptes publics qui est telle que sans le levier fiscal, soit en taxant plus, soit en versant moins, on ne pourra pas s'en sortir. Après, l'autre question, c'est de savoir jusqu'où nous sommes immunisés par le bouclier de l'euro parce que, vu le contenu de la dégradation à laquelle on assiste, il y a bien un moment où il faudra qu'il se passe quelque chose. Alors, la corde de rappel, ce ne sera probablement pas Bruxelles avec sa procédure de déficit excessif. Ce ne sera sans doute pas non plus les pays du Nord, même s'ils tapent du point très fort sur la table. La corde de rappel, bien sûr, c'est le jour où nos fameuses obligations assimilables du Trésor, que tout le monde voulait, plus personne n'en veut. Alors, le jour où plus personne n'en veut, la corde de rappel, elle est violente, elle est rapide et là, il faut une réponse dans la semaine. Préparez-vous à payer les plus. Non, c'est chaud, là. Quand même, en termes de finances publiques, c'est vraiment chaud. Je partage avec vous une réaction de l'éditeur qui m'écrit « Merci, vous m'avez convaincu de quitter la France et je reviendrai seulement quand je n'aurai plus d'argent. » Parce qu'il pense que quand il n'aurai plus d'argent qu'il y en vendra ici, il va... Non, mais... Oui, c'est chaud. Merci, Nicolas, pour ce décryptage à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application et puis sur YouTube, sur la chaîne BFM Business, il y a un espace où vous pouvez commenter, réagir, partager avec nous vos convictions ou vos doutes économiques.